bonjour tout le monde et bienvenue sur lightmaker cette vidéo est la cinquième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné aux débutants qui veulent apprendre à utiliser fusion 360 alors dans cette vidéo on va réaliser ensemble cette pièce que vous pourrez faire vous même d'ici la fin de la vidéo cette pièce reprend un peu toutes les notions qu'on a vu dans les quatre premières vidéos et évidemment comme à chaque fois je rajoute quelques petites quelques petits outils supplémentaires voilà on commence tout de suite après l'intro alors pour construire ce corps on va à cet objet donc une espèce de tour de jeu d'échec on va créer une nouvelle conception comme on a l'habitude on va créer une esquisse sur le plan x y et on va regarder cette esquisse je vais tout de suite enregistrer le projet sous des mots 5 voilà et je vais créer mon premier polygone donc on a déjà vu l'utilisation de cet outil donc je me centre ici je vais lui donner comme dimension 30 mm et le nombre de côté 8 puisque je veux en fait un octogone puisque en fait cette figure là le corps de cette figure c'est un octogone en bas un octogone en haut et que l'on a réuni ensemble alors mon premier octogone je veux que sa base cette base là soit horizontale donc je vais utiliser un outil qu'on connaît déjà qu'est l'outil de contraintes horizontales verticales donc je vais lui dire que je veux que cette ligne soit horizontale donc je clique dessus et il la rend horizontale je rappelle que cet outil soit on est proche de la verticalité et il le met automatiquement la ligne verticale si on est plus proche de l'horizontalité il la met horizontale donc là j'ai mon premier octogone et mon esquisse est terminé maintenant je veux faire un deuxième octogone mais 100 mm plus haut que celui-ci et ce deuxième octogone sera plus petit et décalé par rapport à celui là alors pour ça je vais d'abord construire un plan décalé donc ça aussi en c'est un outil qu'on connaît déjà je vais utiliser ce plan comme base et je vais dire que je veux qu'on soit à 100 mm au dessus donc si je regarde en perspective ce que ça donne on voit bien que j'ai mon premier polygone et ce plan qui est le plan de construction que je viens de créer maintenant je vais créer une esquisse sur ce plan donc je choisis le plan et je regarde il faut bien comprendre que on va travailler ici dans une un plan d'esquisse qui est au dessus de mon premier octogone la part transparence on s'en rend pas compte mais en vérité on est vraiment au dessus de 100 mm alors on va créer un deuxième polygone que je vais mettre donc pareil que je vais centrer ici et je vais lui donner comme dimension 13,5 et comme nombre de côté bien 8 également puisque c'est un le polygone dont dont j'ai besoin je fais ok est ce que je veux c'est que le la pointe de cet octogone soit sur mon axe y alors juste avant de faire ça je vous montre quand même ce que ça donne en perspective on a bien un octogone ici qui est 100 mm au dessus du premier octogone que nous avons fait d'accord donc je reclique sur eau donc ça je vois le tout de eau et comment faire pour faire tourner mon octogone et mettre sa pointe directement sur l'axe y alors il ya plusieurs méthodes et je vais tout voulait montrer là on est dans le repère et donc on a la possibilité d'utiliser l'axe y pour un bien faire coïncider ce point avec l'axe y pour ça j'utilise le la contrainte coïncidence que nous connaissons pas pour l'instant et donc donc nous découvrons maintenant je clique sur le point que je veux aligner et je vais cliquer sur l'axe y pour pouvoir cliquer dessus il faut que dans mon arbre des origines ici je rentre visible l'origine je clique donc maintenant sur l'axe y et hop on voit que mon polygone à tourner et c'est bien on a bien le point qui coïncide avec l'axe y donc ça c'est la première méthode je vais annuler ces opérations et je vais vous montrer une deuxième façon de faire deuxième façon on a on utilise toujours l'outil coïncident je sélectionne mon premier point sauf que comme mon axe y n'est pas apparent ici puisque mon petit oeil est éteint ici je peux j'ai la possibilité directement dans l'arbre de sélectionner l'axe ou le plan dont j'ai besoin là j'ai besoin de mon axe y donc je peux directement cliquer ici et j'obtiens évidemment le même résultat d'accord donc voilà ça c'est déjà deux méthodes pour faire coïncider le point avec l'axe j'annule à nouveau et ce qu'il faut savoir c'est que dans vos esquisses vous ne serez pas toujours centré par rapport au repère principal parce que si vous avez plusieurs dessins à faire sur la même esquisse il se peut très bien que vous soyez situé en dehors du de du repère principal donc vous n'aurez pas à votre disposition l'axe y dans ce cas il va falloir créer notre propre axe alors c'est ce qu'on va faire je vais donc créer une droite à partir de l'outil ligne cette droite un petit bug c'est pas grave on va l'annuler et on refait donc je prends une ligne l'outil ligne je crée une ligne verticale voilà donc ça c'est bon j'ai plus besoin de l'outil ligne et ce qu'il faut bien comprendre c'est que la ligne que j'ai créé et bien cette ligne là c'est pas une ligne dont j'ai besoin pour mon objet mais c'est une ligne dont j'ai besoin pour utiliser un outil donc ça aussi on l'avait déjà vu dans une des vidéos précédentes dans ce cas il faut que j'indique à fusion que ce n'est pas une ligne de classique mais que c'est simplement une ligne de construction donc je clique sur la ligne et ensuite je clique ici sur le petit icône de construction ma ligne devient pointillé ce qui veut dire que maintenant fusion c'est que ce n'est pas une ligne qui fait partie de l'objet mais que c'est une ligne qu'on peut utiliser pour appliquer par exemple une contrainte ou pour d'autres outils alors maintenant on va pouvoir appliquer notre contrainte coïncidence juste pour information les petites lignes vertes ici de projection ce sont les verts les lignes qui viennent de l'esquisse précédente d'accord pour dire qu'on a utilisé une partie de l'esquisse comme va par ici ici par exemple pour se mettre bien orthogonal par rapport à ça alors pour pas surcharger le dessin on peut supprimer ce qu'on appelle ces lignes la violette qui sont des lignes projetées en décliquant ici d'accord et donc on fait disparaître ces lignes que dont on peut avoir besoin dans certains cas parce qu'elles nous servent de repères mais là maintenant j'en ai pas besoin donc je l'enlève pour alléger le dessin je regarde à nouveau mon dessin d'en haut donc maintenant je vais appliquer ma contrainte coïncidence entre ce point et cette droite je clique mon point et regardez ce qui va se passer c'est que au lieu que mon point aille sur ma droite c'est ma droite qui est allée sur mon point d'accord et la contrainte a été appliquée puisque les deux sont bien coïncidents sauf que c'est parce que je voulais moi ce que je voulais c'est que le point sur la droite et non pas l'inverse alors du coup pour régler ce problème là j'annule donc cette opération et je vais utiliser une nouvelle contrainte que nous n'avons pas vu encore qui est la contrainte bloquée libéré je clique sur le petit cadenas je clique sur la droite parce que c'est elle qui doit rester à sa place d'accord donc je vous voyez que la petite la ligne devient verte d'accord et maintenant je vais pouvoir appliquer ma contrainte coïncident je clique sur mon petit point je clique sur ma droite et là j'ai bien le résultat que je voulais à savoir que c'est mon octogone le point de mon octogone qui s'est bien aligné avec ma ma droite donc j'ai terminé cette esquisse on la regarde en perspective pour voir ce qu'on obtient et donc on obtient bien ce que l'on veut c'est à dire un octogone en bas un octogone en haut mais décalé par rapport à celui du bas et maintenant on va utiliser un outil qu'on a déjà vu qui est l'outil lissage cet outil lissage je vais donc lui donner une base ici une base là et je vais regarder ce que ça donne vu d'en haut et qu'est ce que je remarque je remarque donc voilà je remarque que eh bien c'est pas vraiment ce que je veux c'est à dire que je les lignes ici on n'a pas quelque chose qui est parfaitement symétrique dans tous les sens d'accord et ça c'est dû au fait que eh bien le l'outil lissage n'avait pas suffisamment d'informations pour savoir ce que ce qu'il devait aligner avec quoi etc donc on va voir comment utiliser cet outil et on va voir la notion de rail qui nous permettent de bien indiquer à fusion ce que l'on veut alors pour ça je vais déjà faire une première chose c'est que je vais aller sur le premier outil du sage que j'ai utilisé je clique avec le bouton droit et je supprime d'accord je vais refaire apparaître mes deux esquisses et là on va voir une nouvelle chose qui est très importante c'est que on va utiliser des droites pour relier entre elles les deux esquisses c'est à dire qu'en fait on va faire des esquisses non plus en deux dimensions mais en trois dimensions alors pour ça je vais double cliquer sur mon esquisse pour venir travailler dessus d'accord je vais remettre cette vue là parce qu'elle est plus claire et je vais prendre bien soin que ici esquisse 3d soit cliquer je vais vous montrer ce qui se passe si ça n'est pas cliquer je le déclic je vais prendre mon outil ligne et je vais essayer de réunir ensemble deux points de chacune des esquisses donc je vais prendre ce point là je prends celui là d'accord je clique donc là on a l'impression que je supprimer celle ci hop on a l'impression que les deux esquisses sont bien reliés par une ligne droite d'accord celle ci mais si je regarde d'en haut en fait pas du tout c'est simplement une illusion d'optique la droite que j'ai tracé elle est restée dans le plan en deux dimensions de cet esquisse là d'accord donc pour indiquer à fusion que je veux bien regrouper deux esquisses ensemble qui ne sont pas dans le même plan il faut absolument cliquer sur esquisse 3d ici donc je vais supprimer cette opération j'ai tracé la droite en revenant en arrière je vais bien indiquer que j'utilise l'esquisse en 3d je vais me remettre en position de perspective et maintenant j'utilise mon outil ligne et je vais un par un relier chacun des sommets entre eux alors là j'ai un petit avertissement c'est pour simplement me dire que comme ces lignes que nous sommes en train de tracer ce sont des lignes de projection puisque elles sont entre deux esquisses qui ne sont pas sur le même plan il vaut mieux que je clique ici ce qu'on avait décoché tout à l'heure sur afficher les géométries projeté alors on va le faire c'est pas une erreur c'est juste un avertissement mais ça va éviter à chaque fois d'avoir l'erreur qui revient donc je continue je fais mon deuxième sommet ensuite le troisième faut qu'on fasse les huit comme ça le quatrième le cinquième alors comme les grilles sont aimantés c'est facile il suffit d'avoir le petit carré en haut le petit carré en bas le septième et le dernier voilà donc là nous avons terminé notre esquisse d'accord donc on voit bien que on a relié toutes nos nos sommets de nos deux et de nous de dogones ensemble donc maintenant on va réutiliser notre outil lissage donc je prends l'outil lissage je choisis le premier contour en bas je choisis le premier contour en eau et ben si je regarde bien en fait on a exactement le même problème que tout à l'heure mais c'est normal parce que on n'a pas encore indiqué que les lignes que nous avons tracé ici ce sont des rails de guidage alors pour ça on clique sur la petite flèche pour indiquer les rails et on va désigner nos huit lignes comme étant des rails donc on clique dessus et il aimait il va les numéroter lui-même deuxième troisième d'accord donc je vais tourner l'objet faire les autres la quatrième le cinquième on va continuer à tourner on va faire les derniers 6 7 et 8 voilà et là ce coup ci on voit que on a l'objet qui est impeccable qui est bien symétrique 1 si on le regarde de haut on se rend compte que on a bien quelque chose de symétrique alors par contre si je compare par rapport à l'objet ici je vois que ici j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus torsadé on va dire donc pour ça on va faire tourner l'octogone duo comme si on le vis et alors pour pouvoir faire ça je vais dans ma ligne de temps ici je vais double cliquer sur l'esquisse où j'ai fait mon octogone duo pour pouvoir la modifier ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble et je vais en regardant par le haut je vais faire tourner mon octogone ici alors j'essaye je prends mon point j'essaye de faire tourner mais ça marche pas pourquoi ça marche pas parce que je vous rappelle qu'au départ on a dit que cet objet ce point était aligné avec cette ligne ici donc du coup pour lui c'est aligné on ne peut pas les débloquer les uns des autres pour ça je vais donc regarder mes petites contraintes ici je vois que j'ai trois contraintes de ligne de coïncidence ici la première c'est que les deux côtés de cet octogone là sont coïncidents bon ça on le sait mais ça on n'a pas besoin de le toucher le deuxième en cliquant ici c'est que ce point là et ce point là sont une coïncidence mais ça c'est pareil je ne veux pas y toucher et la troisième contrainte ici ça montre que ma ligne ici d'accord donc si je reviens dessus que je me mets sur la troisième contrainte elle m'indique que c'est cette ligne là qui est coïncidente avec mon point alors je vais supprimer cette contrainte pour ça je clique dessus je clique avec le bouton droit et je fais supprimer maintenant que j'ai supprimé cette contrainte je vais pouvoir tourner mon objet ici d'accord donc voilà pourquoi si des fois on essaye de faire une chose et que ça marche pas c'est que forcément il ya une contrainte qui nous empêche de le faire donc là je torsade un petit peu d'accord et je vais alors une fois que j'ai fait ça je termine donc j'ai fait la modification de mon esquisse qu'il faut bien comprendre c'est que toutes les opérations que j'ai fait après eh bien il va les reprendre d'accord je pas besoin de tout recommencer il va les reprendre mais au lieu de partir de mon esquisse initiale il va partir de cette esquisse que l'on vient de modifier donc je fais ça je regarde ce que ça donne c'est déjà un peu mieux mais je trouve que c'est pas assez encore on va continuer à torsader donc je me remets là là je vais continuer encore un petit peu plus là et je regarde et là on commence à être pas mal par rapport à ici oui on est on n'est pas trop mal on va laisser comme ça d'accord donc voilà ce corps pour faire ce corps on a vu pas mal de nouvelles notions donc on a vu bien certaines contraintes comme notre la contrainte de blocage comme la contrainte de coïncidence on a vu comment utiliser l'outil lissage mais avec les rails 1 ce qui est indispensable quand on veut avoir quelque chose de parfait quand surtout on veut nous indiquer comment doit se comporter l'outil de lissage et bien maintenant on va faire la partie supérieure c'est à dire le chapeau